Effectivement, eh bien voilà, c'est 24 heures de spa avec la première victoire de Ferrari quand même, depuis 2004, au général bien sûr, ils avaient gagné également Star Wars GT2, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, eh bien, la victoire maintenant de Ferrari, Laurent, on peut le dire en plus, à l'issue d'une fin de course quand même mémorable, sous des trompes d'eau, et ce dépassement d'Alessandro-Pierre Guidi à extérieur d'englochiment, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu une course quand même assez calme, mais c'est sûr que l'arrivée de la pluie en fin de course a bouleversé les cartes, et cette victoire de Ferrari, bon, tout le monde l'attendait, même Anthony Copic est italien, donc même lui, il l'attendait depuis des années et des années. Énormément. Et non, non, franchement, c'est une belle fin de course, et je pense que c'est la chose qu'on retiendra de cette course, c'est ce dépassement à blanchiment, à pleine balle, sous la pluie, dans fin de course, avec deux pilotes de talent et deux pilotes qui se respectent, et un beau dénouement, même si on a cru à un moment que ça allait quand même un peu clasher, et ça s'est bien fini. Oui, effectivement, on ne s'était pas passé loin, Anthony, du contact quand même entre les deux, ça aurait pu mal se finir, et on doit saluer, on en parlera, mais Pierre Guidi qui ne sort à peine les limites de la piste, qui fait ça très bien, entre lignes blanches, il y en a qui ont eu plus de mal pendant l'épreuve, très clairement. Juste pour préciser par rapport à Pierre Guidi, c'est un équipage à trois, donc avec le comelot de guerre et Nicolas Sinssen, et quand il faut aller flirter avec les limites de la piste, voire même sortir un peu, parce qu'on a le droit à un nombre, à cinq avertissements avant de prendre une pénalité, on envoie Pierre Guidi au charbon, et après on met Comelodoguin dans la voiture, et Comelodoguin est capable d'être quasiment aussi vite, mais en respectant les limites de la piste, ce qui fait qu'après ça remet les compteurs à zéro, et ils ont été très très intelligents là-dessus. Oui, c'est devenu en fait, Laurent, quasiment une course stratégique sur tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y a la stratégie des stands, et la stratégie avec les relais, puisqu'on ne pouvait pas faire des relais de plus de 65 minutes, et il fallait aussi respecter les temps de pilotage pour tout le monde, et finalement, les limites de la piste avec ce système, donc c'était cinq avertissements, et c'était remis à zéro toutes les six heures, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, alors pour être totalement franc, moi ça m'emmerde un peu, tous ces trucs qui sont cloisonnés, où on fait des relais de 65 minutes, où il faut rester arrêté tant de temps pour remettre du carburant, où il ne faut pas conduire plus tant de temps, en fait, il y a des courses comme aux 12 heures de batteurs, où on ouvre tout, ça donne des courses géniales, et là, moi perso, je trouve que ça devient compliqué à suivre pour les gens, parce qu'il ne faut pas dépasser les 65 minutes, il faut faire ceci, cela, il faut respecter plein de trucs. Bon, moi perso, je ne suis pas vraiment pour, on a déjà une balance de performance qui équilibre les performances, donc bon, en plus, il faut avoir fait maths sup et maths p poursuivre une course, ça a été un peu compliqué. Je suis totalement d'accord, et je voudrais rajouter le point, c'est qu'on a quand même ces 40 dernières minutes, parce que c'est vrai qu'en plus, la course a été relancée, et à un moment donné, on a eu un vrai, vrai doute sur le fait qu'elle repartirait ou pas, mais on a ces 40 minutes avec ce spectacle, c'est un peu la dernière image. Moi, je me souviens de ce qu'on se disait aussi pendant la course, c'est qu'on se disait, ok, c'est hyper serré, il y a 3, 4, 5 voitures devant, il y a toujours des voitures derrière, si à un moment donné, il y a une safety car, si elles sont bien placées, elles peuvent se remettre dans le tour et se remettre totalement dedans. Mais au-delà du fait que c'est très serré, il ne se passait pas énormément de choses, et l'un des problèmes, c'était le fait que, les voitures de tête, elles s'étaient alignées sur la même stratégie, ou presque à quelques minutes près, donc on ne pouvait pas à un moment donné se dire, tiens, qui va s'arrêter en dernier dans les stands, lui, il est à 45 secondes, mais est-ce qu'ils ne sont pas dans le bon dans la stratégie ? Parce que tout était vraiment équilibré, et ça, c'est un peu le côté vraiment dommage, et je rejoins Laurent à ce niveau-là, ça ne nous empêche pas de vivre une course dans laquelle on s'ennuie quand même assez peu, finalement, parce que tout est serré. Cette année, il n'y avait que 3 voitures dans le tour, les autres années, c'était souvent 5, 6, 7, et du coup, on se dit, tiens, il n'y avait que 3 voitures dans le tour, on parle d'une épreuve de 24 heures, je pense que quand on fait la totalité, il y a quand même un pourcentage assez faible que ça arrive, et ailleurs casse-pas d'ailleurs, mais là, je le rejoins totalement, et je pense que du coup, il y a une vision, on a vu une très belle course, on ne va pas commencer à chercher et tout, mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas, on n'aurait peut-être pas été aussi dithyrambique, s'il n'y avait pas eu cette fin d'épreuve, et notamment ce dépassement hallucinant de Pierre Guilly. Oui, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi, et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette fin de course, alors la course a été belle, ce n'est pas ça le souci, mais le truc, c'est qu'on a tendance de plus en plus au fil des années à cloisonner le truc, et ça enlève un peu de charme, un peu de stratégie, un peu de compréhension, oui, la stratégie il en faut, mais maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne une course où il faut du cul, il faut déjà un peu de chance pour les fous de cours Cielo, il faut des coups de chance pour ravitailler, et à un moment... Je n'aimerais bien apparemment une course, il n'y a que du cul, cela dit, j'ai vu la réaction. Comment ? Après, il faut voir si le cul, il y a une balance de performance ou pas. Ah oui, la BOP du cul, ça devient compliqué. Là, j'avoue que là, il va falloir reuillir tout un panel, tout ça, pour décider. Non, non, ça devient complexe, ce genre de... Ça devient complexe, et puis les relais de 65 minutes, vous êtes sympas, mais bon, il va falloir faire gaffe. Ça va devenir long, quand même, à un moment. Laurent, qui l'a fait, cette BOP-là ? Qui va se porter volontaire, tiens, pour la BOP ? Justement, c'est la grande question, ça. J'ai quelques noms en tête, j'ai quelques noms en tête. Mais on peut aussi... Effectivement, il y a ce côté très cloisonné, qui est assez particulier. On peut saluer aussi, évidemment, Audi, qui termine deuxième avec l'Audi numéro 32, le team WRT, un Dries Van Torque, Elvin Van der Linde, Charles Wertz. Il partait 54e, quand même, sur cette grille, au départ. Donc, on peut en dire qu'il a fallu... Il a fallu charbonner, en fait, pour cet équipage. C'est-à-dire qu'eux, justement, ils n'avaient peut-être pas ce luxe de pouvoir se reposer sur la stratégie, parce qu'ils devaient d'abord remonter tout le peloton. Et ils l'ont fait rapidement, quand tu réfléchis. Il y a eu un souci, mais je pense que l'arrivée de la pluie très vite après le full course et l'eau leur a permis... Je pense qu'ils sont arrivés très tôt en piste, pour mettre les pluies, pardon. Et du coup, ils ont eu moins de voitures. Enfin, je veux dire, les écarts se sont faits par rapport aux voitures qui restent un peu plus longtemps, qui ont perdu plus de temps, tout ça. Et ça, ça les a aidés énormément. Mais moi, j'avoue que je me disais, tiens, c'est vrai que dans un début de course normal, imagine s'il y avait eu 3-4 heures sans neutralisation ou quoi, en début de course. Je pense que l'histoire aurait été différente, parce qu'il faut se dire que si tu remontes à vitesse réelle, à la régulière, tout le peloton comme ça, pour tenter de te remettre dans le top 10, je pense que tu perds au moins une minute dans l'histoire. Et encore, si tu perds une minute, tu ne remontes pas dans le top 10 à ce moment-là de la course. Donc, on va dire que les événements, c'est tourné en leur faveur pour faire ça. Ça n'enlève rien à leur mérite, loin de là, mais voilà. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Il faut rester dans le même tour, déjà. Si tu n'es pas dans le même tour Aspa, déjà, pour revenir, c'est trop compliqué, c'est trop sujet à d'éventuelles neutralisations et tout. Donc, tant que tu restes dans le tour du leader, encore ça va. Maintenant, c'est sûr qu'en partant en fond de gris, au-delà de la 50e place, c'est forcément compliqué pour remonter. mais bon, WRT reste WRT. L'équipage faisait des parties des équipages très solides. Maintenant, le problème, c'est que les équipages solidassent pas. Il y en avait 20. C'est ça, le truc. C'est que ce n'est pas parce que WRT remonte que les autres vont les laisser remonter. Donc, c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, je pense que la BOP pour l'Audi était quand même pas mal, comme la BOP pour la Ferrari était quand même pas mal aussi. On a quand même assisté ces deux dernières années à des victoires Porsche. Et que... Bon, là, c'est un peu plus... Ça a été un peu plus compliqué. Charles R, c'est pas de ton avis, Laurent. Charles R, c'est pas de ton avis. Non, mais tu peux pas dire... Quand tu vois les résultats des Audi, tu peux pas dire que la BOP des Audi était à l'ouest. Mais en fait, après, ça, c'était vraiment dans le truc typique du pilote qui, voilà, s'il manque un peu, par exemple, de vitesse de pointe, ça a été l'éternel problème pour Audi. Il va dire que c'est la BOP ou quoi que ce soit. Quand il m'a fait la remarque, en fait, j'ai interrogé après la course et tout pour autre chose. Et quand il m'a fait la remarque, je me suis dit, ouais, ça, c'est... Ouais, au final, non, tu peux pas te plaindre de la BOP ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Mais ça arrive souvent pour les pilotes qui sont deux, troisièmes, je trouve. Je trouve que c'est... Ah oui, mais c'est normal. Tu rates la victoire, tu trouves des... Ouais, tu trouves des... Ils expliques un petit peu, entre guillemets. Pourquoi un Driz Vanthor qui est quand même sur son terrain, qui aime bien la pluie, qui connaît parfaitement la caisse, il se fait passer, il se fait passer. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une, déjà, parce que je pense qu'au début, il ne s'attendait pas à ce qu'Alessandro Pierre-Guidi passe où il est passé. De deux, je ne suis pas persuadé que la pression des pneus de l'Audi était au top. Parce que ça, c'est un paramètre, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte à Spa et surtout, en plus, dans ces conditions-là. Donc, déjà, on est rentré avec l'Audi. On a fait un tour, déjà, sur le sec, enfin, à peu près sec. Donc, ça, ça a certainement joué aussi. Et je pense que la pression n'était pas forcément optimale. Et je veux dire, maintenant, la BOP, quand tu finis deuxième, forcément, il faut aussi que tu dises, ben ouais, on a peut-être raté quelque chose et peut-être que la BOP n'était pas optimale. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il fallait crier au loup par rapport à la BOP de l'Audi. Non, non, non. Non, après, c'était... Voilà, il n'y a pas non plus... Enfin, j'étais juste étonné qu'il le mentionne. Parce qu'après, il faut dire aussi d'autres choses. Je veux dire, là, pour le coup, ça, c'était une interview qui est passée pendant le live. On se souvient de l'interview à une heure ou deux de la fin où il explique aussi le problème de limiteur de vitesse qu'apparemment, ils sont plus réglés à 49 km heure qu'à 50. Et sur une pitlane d'un kilomètre, ça fait la différence. C'est toujours 3-4 secondes de perdu sur la Ferrari qu'il faut aller rechercher sur la piste. Et on a vu que sur la piste, il y avait ce tout petit avantage en termes de performance pour la Ferrari, mais léger, quoi. Ce qui faisait qu'au mieux, l'écart est resté stable, mais pour attaquer, ça allait être compliqué. Demandez à Sébastien Bordet ce que c'est dans une pitlane avec le limiteur qui ne va pas à la bonne vitesse. Ça lui arrivait en 2012 avec le moteur Lotus. Je peux vous dire que même dans la pitlane, le moteur était beaucoup moins puissant. Très clairement. Mais Laurent, c'est vrai que tu disais qu'il y a quand même une vingtaine de voitures qui pouvaient jouer à la gagne et c'est de plus en plus. Et on sent quand même que dans l'ensemble des épreuves de GT3, on arrive maintenant à chaque fois et il y a toujours énormément, pas forcément de grands favoris, mais en tout cas d'outsiders qui peuvent jouer à la gagne à un moment donné. C'est un niveau qui monte sans cesse, même s'il a déjà été très élevé bien sûr depuis de nombreuses années, mais ça devient un niveau complètement fou les courses de GT3 actuellement. Ça devient un niveau complètement fou. Maintenant, tu as aussi un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est tellement professionnel que tu t'es coupé un peu de la base, c'est-à-dire que tu as de moins en moins équipage pro-âme, tu as de moins en moins d'équipage âme. On n'avait quand même que deux équipages âme cette année au départ. Donc, dans quelque chose qui se professionnalise alors que c'est à la base d'un championnat, on va dire, qui a été fait pour des équipages pro-âme, c'est un peu compliqué. Le problème à Spa, enfin le problème, la différence à Expa, c'est qu'il y a souvent de nouvelles équipes qui viennent uniquement pour gagner les 24 heures de Spa, comme c'est le cas en 24 heures du Nuremberg parce que c'est la course à gagner. Forcément, ça fausse un peu le truc et le souci, c'est que tous ces équipages pro-âme et âme n'y trouvent plus leur compte. C'est exactement comme les équipages âme quand ils se faisaient laminer au Mans où il y avait des LMP1 face à eux où il fallait regarder plus derrière que devant. Donc, il faut quand même faire attention par rapport au coût. C'est une course qui coûte très cher de ne pas se couper de la base parce qu'un jour, c'est un peu le cas de ce que me disait encore Stéphane Rattel la semaine dernière, c'est qu'il va falloir faire revenir des âmes parce que si jamais un jour les constructeurs commencent à fermer un peu le robinet par rapport aux équipages pro et tout, tu risques de te retrouver avec un plateau un petit peu plus compliqué. Donc, il faut faire attention quand même. c'est devenu très professionnel. Je veux dire, il y avait 56 pilotes qui avaient un cours qui ont un cours officiel. Ce qui est énorme sur une course de GT3. Ce qui est énorme. Même les amateurs présents ont un niveau, j'en discutais dimanche matin avec John Wartick et je disais, je m'étais fait la voir pendant la nuit. À un moment donné, je regardais ses temps. Pour nous les Belges, je veux dire, voir John rouler en dernière minute, ça fait plaisir. Ça reste un gars assez accessible, assez sympathique et tout. et c'est les belles histoires qui sont finalement devenues rares pour les 24 heures des Belges ainsi qui viennent et qui ont tout de suite un rôle. Et on en discutait et je lui disais, écoute, pendant la nuit, je regardais tes chronos, je me disais, je voyais par exemple un 2.25 pendant la nuit. Je me disais, c'est pas mal pour le rythme de nuit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le plus lent. Donc, c'est-à-dire le niveau incroyable. Il faisait partie des plus lents sachant que devant, ça tourne en 2.20. T'imagines un plateau en 5 secondes à ce moment-là. La course, c'est pas juste au moment où tu as les meilleurs pilotes qui prennent le départ. C'est hallucinant. Mais pour rebondir par rapport à cette inquiétude sur les âmes, moi, je suis curieux de voir à quoi va ressembler le GT3 dès l'instant où il sera accepté au Mans. Et je me demande s'il ne va pas y avoir un appel d'air en prototype qui va peut-être ouvrir plus de place pour les âmes en grandeur. Juste pour rebondir, je sais que vous, vous parlez quand même pas mal de F1 parce qu'on parle de pro-âme, de âme, de gentleman et compagnie ou peut-être que tout le monde ne sait pas. Pro-âme, c'est un pilote pro qui est associé avec un pilote amateur ou deux pilotes pro avec un pilote amateur et qui ont les équipages âmes. C'est âme pour amateurs. Et là, on n'a que des pilotes qui sont gentleman drivers, c'est-à-dire qui ont un métier la semaine et qui viennent rouler, qui viennent faire de la course automobile. C'est pour ça. C'est tout un mix. Et là où je rejoins Anthony, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer le jour où ces GT3 vont aller aux 24 heures du Mans. Sans trahir de secret, on va pencher pour 2024 où là, ça va certainement redistribuer les cartes parce que beaucoup d'équipes de pointe et beaucoup de constructeurs qui sont présents en GT3 vont vouloir aller au Mans parce que c'est quand même, ça reste les 24 heures du Mans. Et là, après, c'est là où on va voir si les constructeurs s'appliquent toujours autant aux 24 heures de Spa qu'ils vont s'appliquer aux 24 heures du Mans. Effectivement, et puis on peut aussi penser, comme tu disais Anthony, c'est vrai que par exemple chez Porsche, chez Audi, on aura déjà des programmes en LMDH donc forcément, on ne pourra pas mettre... Et puis on ne peut pas encore se dédoubler, ce serait pratique évidemment dans certains cas mais ça n'est pas encore possible. Bien entendu. Cela dit, juste pour terminer là-dessus, les âmes, quand tu regardes, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de GT3 amateurs dans d'autres séries. Je ne sais pas ce que tu en penses Laurent, mais est-ce que tout simplement ces âmes-là ne sont peut-être pas en train de se diriger vers le GT4 et qu'une solution à terme, si ça devient trop problématique et qu'on n'a pas assez de âmes, ce ne serait pas de retrouver peut-être un plateau GT4 à l'ASPA ? Ils vont en GT4 qui est la catégorie évidemment moins performante que le GT3 donc avec des voitures qui vont moins vite. Ils vont en GT4 parce qu'ils n'ont plus leur place dans cette catégorie-là. C'est une catégorie qui est devenue une catégorie de spécialistes qui est montée en gamme. Si elle va en 24 heures du Mans, c'est signe que ce sera la catégorie GT de référence. Pour l'instant, au Mans, on fait rouler des GTE qui sont ce qu'on pourrait qualifier pour les non-initiés de GT3 Plus donc avec des voitures qui n'ont pas l'ABS, qui ont moins d'assistance au pilotage que peuvent l'avoir les GT3 qui sont justement plus typées pour les pro âmes donc les pros et les amateurs et c'est sûr que là, il va falloir trouver la bonne fenêtre et l'autre problème qui va se passer, c'est qu'on a de plus en plus de pilotes gentleman driver donc qu'on peut qualifier d'amateurs qui roulent aussi en prototype et qui, avec les nouvelles formules de prototype qui vont arriver au Mans, vont avoir l'occasion de rouler dans la catégorie pour gagner les 24 heures du Mans ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et ça, ça va changer la donne aussi parce que moi, je connais plusieurs pilotes qui ont un très bon niveau en GT3 et qui se disent non mais là, maintenant, je peux passer à la catégorie supérieure à rouler au volant d'un prototype, à faire les 24 heures du Mans et à rouler dans ce qu'on appelle la catégorie Rennes. Pour un prix, ce n'est pas forcément beaucoup plus élevé que ce que je paye maintenant en ce moment pour rouler en GT3. Donc forcément, ces gentleman driver-là qui ont quand même certains moyens financiers vont se poser la question. On peut effectivement assister à un grand bouleversement dans les années à venir sur toutes ces catégories. On ne peut pas évidemment évoquer la course de ce week-end sans parler bien sûr de ce qui s'est passé en tout début d'épreuve après 25 minutes seulement à l'intérieur d'accident bien sûr au sommet du Rédillon. Donc on rappelle Jack Aitken, lui, c'est celui qui a été le plus touché dans l'accident et il souffre d'une vertème et d'une clavicule cassée. On a David Errigon aussi qui est sorti un peu blessé sinon Kevin Estre et Franck Pera ça va quand même globalement pour eux. Laurent, je veux bien ton avis sur justement comment on vit ce moment-là parce que tu étais donc au commentaire pour le flux international à ce moment-là et effectivement on sentait que même vous avec Thomas dans la cabine vous n'avez pas énormément d'informations la réalisation ne montrait rien aussi et c'était compliqué c'était plus vous deviez chercher en fait les infos par des sources un peu concordantes. Si tu veux on n'avait pas la moindre info évidemment quand tu as le classement tu as les chronos devant toi tu vois les voitures qui ne passent pas donc tu sais les voitures qui sont impliquées le problème c'est que là tu te dis généralement sur des courses où il y a justement des associations avec des pilotes professionnels et des pilotes amateurs on a souvent des contacts entre un professionnel et un amateur là quand tu regardais le truc tu voyais putain tu te dis merde c'est 4 pilotes professionnels donc c'est des mecs qui savent piloter enfin je veux dire les pilotes que tu as cités les 4 c'est des mecs qui savent pédaler donc là évidemment on s'est dit bon ça craint un peu donc pas trop de nouvelles mis à part qu'on savait que c'était grave et que ça allait durer après on a commencé à en avoir évidemment enfin moi perso déjà moi je ne suis pas commentateur moi je suis un peu le porteur d'eau de Thomas Bastin c'est moi qui amène des bouteilles et c'est moi qui fais le consultant et qui essaie de l'assister au mieux et donc c'est un peu lui ouais non mais c'est un peu lui c'est lui qui gère le truc lui c'est son métier moi c'est pas le mien moi j'écris je ne suis pas commentateur donc c'était forcément un peu compliqué en plus il y en avait enfin il y en a 2 des 4 aussi bien Kevin que Franck que moi je connais bien personnellement donc forcément c'est un peu plus difficile parce que tu ne sais pas trop dans quel état ils sont tu ne peux pas trop arrêter de parler tu ne peux pas quitter la cabine pour essayer d'aller te renseigner leur envoyer un sms je ne suis pas sûr s'ils servent à grand chose parce qu'ils ne vont pas te répondre dans la seconde qui suit donc ça ça a été compliqué et après on a su petit à petit qu'il y avait 2 des pilotes qui étaient bons qui étaient ok qui étaient évacués vers le centre médical et qui sont sortis donc après moi j'ai pu échanger avec eux par sms donc là j'ai bien vu que ça allait et après on a eu les infos un peu plus tard pour Jack Aitken et David Ehrigone mais bon finalement ça s'est bien terminé ça s'est quand même bien terminé vu la violence de l'impact effectivement on rappelle donc Jack Aitken on se demande s'il n'y a pas eu une crevaison au sommet du Rédillon en tout cas une perte de contrôle il percute le mur de pneus la voiture est renvoyée en piste et derrière on ne peut rien faire pour éviter et c'est un peu quand même ce qui ressort de cet incident et c'est là aussi que je veux avoir votre avis et là je peux ouvrir aussi à tout le monde bien sûr Jeff, Greg et Gaël aussi sur justement ce Rédillon est-ce que voilà est-ce qu'il n'y a pas c'est Kevin Estre aussi qui disait justement qu'il n'y a pas non plus grand chose à faire sur ce virage là est-ce qu'on n'arrive pas avec le niveau de performance de toutes les voitures qui courent à une limite peut-être justement pour le Rédillon qui deviendrait presque limite finalement on en revient déjà alors là c'est plus un problème mécanique donc on ne peut pas incriminer les limites de la piste mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les limites de la piste le problème c'est que tous ces circuits qui accueillent la Formule 1 on a des vrais parkings donc ça pose problème ça a déjà posé pas mal ça a posé problème fin juin à Spa aux essais parce qu'il y a eu des essais officiels avant on a eu 4 châssis qui ont été cassés donc avec le non-respect des limites de la piste notamment il y a eu je crois 3 sorties dans le Rédillon quand même et on a ok c'est ça mais maintenant qu'est-ce qu'on fait si on dénature le circuit de Spa je veux dire aux Etats-Unis il n'y a pas de limite de la piste au Japon il n'y a pas de limite de la piste et pourtant il n'y a pas plus de problèmes je pense que l'un de l'un le principal problème et bon voilà c'est le truc qu'Alo Milod qui avait réagi ça n'a pas trop trop fait parler mais bon c'est un accident qui en rappelait malheureusement très fort dans la manière dont il est arrivé celui d'Antoine Hubert et je pense qu'un mec comme Kalo Milod émotionnellement vivre ça avec un équipier cette fois ça a été forcément compliqué et je pense que humainement sa réaction elle se comprend quand il dit qu'il fait comprendre que ce n'est pas normal que rien ait changé je pense que mettre des bacs à gravier va permettre d'avoir forcément une hiérarchie dans la manière d'affronter le virage de l'aborder certains ne le passeront plus comme maintenant ça c'est une certitude maintenant j'ai envie de te dire si on met des graviers toujours est-il que si quelqu'un tape à l'intérieur ça restera un endroit où ça passe vite même si tu passes 20 km heure moins vite ça reste très rapide tu passeras à 180 au lieu de 200 pour une GT3 quelque chose comme ça voire même 220 au dessus je ne sais pas trop au dessus les vitesses exactement mais je n'ai pas l'impression que si tu mets des bacs à cet endroit là au côté gauche ça va forcément empêcher une voiture de revenir sur la piste ce qui a causé problème ce qui avait causé problème parce qu'on le rappelle à la base de l'accident d'Antoine Hubert c'est Julien Doalesi qui revient sur la piste un peu comme Edcon ici et donc que fait-on à ce moment là je ne sais pas Michael tu connais les lieux je ne sais pas si c'est le cas de Greg, Gaël et Jeff c'est très compliqué surtout avec la construction d'une tribune de repousser ce mur là par rapport à l'environnement à côté donc c'est très très compliqué parce qu'alors tu mets une tribune mais plus personne ne sait passer il n'y a plus de route de service ce n'est pas vraiment pratique non plus et donc si tu veux ça c'est la mesure où tu veux reculer ce mur là mais j'en discute avec Thomas Bastin à un moment donné pendant la course par rapport à ça et tout et si tu veux toucher au circuit sans le dénaturer alors tu dois resserrer le virage c'est ça mais tu dois resserrer le virage redevenir un vrai virage je n'aime pas cette expression parce qu'un virage à fond ça reste un virage mais un virage où tu dois décélérer et là faire ça plus du bac à grévier maintenant je veux dire ça restera un virage rapide où le dessus tu ne vois pas ce qu'il y a donc si à un moment donné il se passe quelque chose ton temps de réaction il est minime et parfois tu n'as pas le temps de réaction et ça reste un endroit dangereux et je veux dire ça malheureusement on ne pourra jamais je veux dire si demain on met des bacs à gravier si demain on va resserrer le circuit imaginons que ces deux choses arrivent pour l'instant il n'est question que de bacs à gravier pour la moto des gros cartons on en aura toujours on en aura toujours c'est la nature de cet endroit qui fait que comme tu as toujours des gros cartons aux Etats-Unis ou quoi que ce soit parce que la sécurité n'est pas la même mais tu ne peux pas non plus toucher plus que ça au Rédillon parce que si tu touches au Rédillon comme ça c'est terminé Franck Horchand est le plus beau circuit du monde et son attrait perd énormément Greg tiens qui veut dire quelque chose j'ai une question la voix off justement alors j'ai eu cette réflexion là je pense qu'on est plusieurs à l'avoir eu mais celle qui me chiffonne le plus c'est que Spa c'est un circuit légendaire comme tu dis si tu touches à ça tu touches à Spa on est d'accord le souci c'est que s'il y a encore un mort s'il y a encore un gros blessé est-ce que Spa ne va pas devenir persona non grata et on ne va plus l'avoir en tant que circuit parce qu'entre guillemets c'est trop dangereux on parle en 2021 et au-delà où les gens le moindre petit truc ça les choque ils sont offensés etc et moi j'ai peur de ça pour Spa pour l'avenir de Spa qui est une piste mythique et qui serait dommage de perdre malgré tout comme tu dis les solutions il n'y a pas de solution miracle c'est ça le problème je pense que dans les deux cas tu es perdant tu donnes raison à ces gens là l'influence c'est là Laurent ce que dit Greg est tout à fait vrai et c'est un peu le problème de savoir s'il fallait diffuser les images ou pas parce que diffuser les images d'un accident ça fait partie du sport auto on ne peut pas aller contre le seul problème qu'il y a c'est qu'on ne peut pas à mon avis comparer les images par exemple d'un Romain Grosjean qui sort d'une formule en feu avec l'endurance je veux dire l'AF1 restera l'AF1 l'AF1 tu peux tout faire en fait j'ai l'impression en sport auto tu as l'AF1 et le reste là le problème c'est qu'on est sur un virage où c'est tué Antoine Hubert il n'y a pas encore si longtemps que ça où on fait une course de GT3 deux semaines après une catastrophe on va dire avec toutes les inondations dans la région déjà ça ça a joué aussi pas forcément en notre faveur si tu commences à montrer ça à la télé à tout le monde on va dire ah mais regardez encore une course de voiture déjà on nous dit ça pollue ça ne sert à rien c'est bruyant c'est cher à un moment qu'est-ce qu'on veut on veut quoi ? on veut tuer ce qui reste sauf l'AF1 c'est ça le truc le problème c'est que si jamais pour moi même l'AF1 est en danger par rapport à ah mais ça c'est tout à fait possible tous les sports mécaniques sont très bien vus c'est tout à fait possible et le problème c'est que quand tu commences à diffuser ça sur des médias qui ne sont pas spécialisés on va te raconter n'importe quoi moi je suis franchement alors là je ne sais pas ce qu'on va en penser Anthony qui est belge moi je suis scandalisé par ce qu'il a fait la RTBF après l'arrivée je veux dire on a diffusé ces images rediffusées rediffusées où tu vois la tête de Jack Aitken en avant putain ok il va bien mais c'est ça qu'on veut faire passer comme message et après on te dit ah maintenant on va parler de la course putain mais vous rigolez ou quoi ? on a eu une super fin de course et on va en parler après cet accident là qu'est-ce qu'on on veut quoi ? on veut tuer ce qui reste ? on avait eu un peu ça avec Grosjean il y avait eu du sens rationalisme où il disait il repasse les images en boucle en boucle en boucle au bout d'un moment un peu de pudeur arrêtez on les a vus ça suffit là c'est quoi ? c'est pour quand il y a le chaland qui va arriver oh regarde il y a un mec en feu c'est génial oh regarde il y a un mec qui a eu un accident c'est top on veut pas ça c'est pour ça de toute façon vous regardez on parle jamais de sport auto dans des médias traditionnels sauf quand il y a des gros accidents et c'est malheureusement comme le rallye voilà comme le rallye après bon il y a une activité sportive qui n'aide pas mais il n'y a pas grand monde qui a parlé réellement des 24 heures de spa et les articles qu'il y a eu derrière c'était plus l'accident ou certains qui ont parlé de la réaction je pense que c'était le cas sur RTL ou sur RTL il y a un des spécialistes sport qui aiment bien le sport auto Alexandre Brachmann et bon tu lis le titre tu te dis oh putain ça y est ils en remettent une couche et puis tu lis l'article et tu te dis ouais non tu vois que le gars qui connaît son sujet n'est pas là pour casser du bois c'est juste que voilà t'as un titre tapageur tout ça le titre je pense c'était faut-il faut-il toucher au mythique rédillon et puis finalement c'est la vie de Kevin S qui te dit que non mais bon rien que se poser la question tu sais comment les gens réagissent sans lire l'article mais donc c'est non c'est scié pour revenir à ce que tu disais par rapport à la diffusion de la TBF je pense que c'est scié la branche sur laquelle on est assis alors on va dire allez c'est un événement de la cour c'est important il faut en diffuser on peut le diffuser certes mais pouvoir le diffuser il y a aussi pouvoir avoir la réflexion de se dire qu'est-ce que ça apporte à part du sensationnalisme rien dans ce cas-ci rien du tout surtout 24h plus tard quand on sait que les mecs vont bien et à partir du moment où Jack Hayton par rapport à ce qu'il reste de la voiture c'est-à-dire que l'habitacle il est dans un bon état il reste que l'habitacle il s'en sort très bien c'est incroyable quand on voit les images mais c'est vrai en plus quand tu pars du principe que l'accident tu n'as que des images amateurs en plus parce que justement ça n'a pas été montré à la télé donc tu dois savoir peut-être aussi à un moment que effectivement c'est pas le bon moment je pense que derrière ça derrière cette réflexion en fait derrière ça derrière la décision qui a été prise de diffuser ça il y a cette réflexion oui de toute façon il faut qu'on parle et cette volonté de toujours tout dire tout parler des fois ne rien dire des fois s'abstenir et je suis en tant que journaliste aussi c'est pas interdit c'est pas interdit parce qu'on veut toujours tout montrer et au final c'est un problème qui est le même je ne vais pas partir sur un débat comme ça mais tu as l'avis de n'importe quel sur n'importe quel débat de société tu as l'invite de n'importe qui et puis tu t'étonnes que derrière tout est toujours compliqué et que c'est tendu à tout niveau bah ouais mais à un moment donné quand tu donnes la vie à tout le monde quand tu donnes la parole à tout le monde tu fais n'importe quoi c'est ton droit mais forcément mais est-ce que c'est une bonne solution non bah ici c'est un sujet différent mais le cas de figure est finalement pareil il est assez similaire je trouve surtout que l'accident n'a pas été caché maquillé ou camouflé on a dit qu'il y a eu un accident on a dit que c'était grave on a dit qu'ils c'était ils ont juste décidé de ne pas montrer les images et comme le disait très bien Anthony le problème c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis ou c'est Anthony ou Greg je ne sais plus qui disait ça mais on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis qu'est-ce que ça va changer en fait à part de montrer que la GT3 c'est une voiture qui est solide ah ok c'est une voiture qui est solide putain mais on le sait qu'elle est solide c'est la belle ISFIA on a tout ce qu'il faut qu'est-ce qu'on veut on veut quoi après on me dit ouais mais on a réécrit l'histoire putain mais on n'a rien réécrit du tout on réécrit l'histoire à la limite quand tu montres une Porsche 956 qui n'a pas le sticker Rotman là tu réécris l'histoire parce que ça c'est pas ce qui s'est passé nous on n'a pas dit qu'il n'y a pas eu l'accident oui ça n'a pas été montré dans les highlights ok certes maintenant on a dit pourquoi il y a eu une neutralisation pourquoi il y a eu un sceptica je veux dire qu'est-ce que ça va apporter de montrer ces images quel est l'intérêt à part faire du buzz faire du clic dire regarder ce qui s'est passé il n'y a que ça je veux dire moi j'ai reçu je ne sais pas combien de messages de gens qui m'ont demandé si on avait les images alors que deux jours avant ils ne savaient même pas que les 24 heures de spa c'était ce week-end je pense que ce qui est aussi important pour bien comprendre c'est qu'on a derrière en fait c'est une habitude quand il y a un accident comme cela dans les compétitions organisées par SRO de ne pas avoir ça tant qu'on n'a pas d'informations tant qu'on n'a pas et même si un pilote qui est blessé on ne les montre pas du tout dans le cas de Jack Hedcon encore ici je pense qu'il faut comprendre aussi comment SRO traite ses concurrents déjà il ne parle pas de concurrents Laurent il parle de clients et je vais donner un autre exemple par rapport à ça cette année à Manicourt le championnat de France Tourisme bon ben vu que Thomas Vassin devait tout commenter en même temps et qu'il fait aussi les communiqués de presse ben moi j'ai donné un coup de main à ce niveau-là j'ai écrit les communiqués qui ont été relus derrière et à un moment donné par rapport aux termes que j'utilisais j'ai reçu des remarques des corrections et tout en me disant attention à cette utilisation de ces mots-là on n'en veut pas dans nos communiqués parce que nous parlons de nos clients je pense que tu n'as aucun autre promoteur à ce niveau-là en tout cas qui en parle autant donc en fait SRO et tu ne peux pas leur donner tort quand tu vois le succès qu'ils ont ce sont les clients on les protège quand il faut les protéger on ne veut pas les mettre dans une position particulière comme celle qu'il y a ici et c'est une politique qui est différente et chacun peut avoir son avis mais je trouve que c'est une politique qui se comprend et tu ne peux pas dire qu'ils ont tort quand tu vois le succès qu'ils ont et la fidélité aussi des équipes dès l'instant où elles n'ont pas de problème financier forcément et surtout je veux dire à la période actuelle on ne peut plus faire ce qu'on faisait dans les années 80 je veux dire maintenant moi c'est ce que j'expliquais dans un article au début des années 2000 tu pouvais rouler à 200 km heure tu étais juste chopé par les gens maintenant tu es un criminel tu vois dans les années 70 tu faisais l'amour sans préservatif maintenant ça devient compliqué du moins la première fois et donc maintenant peut-être que tu ne peux pas montrer toutes les images d'un accident tout de suite parce que tu ne sais pas comment ça va être repris parce que tu ne sais pas ce qui va se passer moi j'ai récupéré un article complètement débile sur le fils de Jean-Pierre Pernault alors pas Olivier mais son frère Tom qui a fait une course de Fun Cup à Manicourt et le titre c'est leur fils victime d'un terrible accident de voiture là tu lis le truc en fait il y a juste eu un accrochage devant il a évité l'accrochage tu vois donc tout dépend de ce qu'on veut faire de l'information c'est ça oui c'est France Dimanche c'est ici Paris et on est en 2021 et quoi qu'on en dise le sport auto n'est pas en odeur de santé et que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui en 2021 de faire n'importe quoi comme tu pouvais le faire les années 80 90 alors ok les pilotes doivent être vus comme des gladiateurs ok je suis d'accord maintenant moi les gladiateurs je les aime bien vivants je ne les aime pas morts tu vois d'accord donc à un moment si tu veux et Anthony est bien placé pour le savoir aussi moi je reçois des messages à des fois de gens où je me dis mais putain mais on est sur notre planète quoi et Mylène le dit Mylène le dit dans le chat on est carrément moi j'ai l'impression qu'on est sur notre planète Mylène l'explique dans le chat sur le live YouTube il y a eu environ 5000 personnes qui sont arrivées quand ils ont appris l'accident sur Twitter évidemment ça va très vite aujourd'hui tout de suite et voilà c'est tout de suite appâté par malheureusement ce coût de choses là et c'est peut-être effectivement à mon avis beaucoup de ces gens là devaient être déçus ils arrivent ils disent bah elles sont les images de l'accident on les montre pas exactement c'est une nouvelle manière de traiter l'info exactement avec la vie c'est une nouvelle manière de traiter l'info et moi on me dit que je suis pas crédible parce que je suis plus sensible parce qu'il y en a deux que je connais très bien il y en a deux qui sont des potes bah ouais mais à un moment je fais quoi moi j'arrête de parler aux pilotes et je les vous vois tous mais c'est ça on est tout à fait d'accord c'est des trucs tu crées justement des liens de proximité c'est normal que ça ça affecte plus c'est tout à fait le vif mais mais enfin bon on va pas revenir dessus mais les messages les messages c'est de pire en pire le problème il est là quoi donc qu'est-ce qu'on fait de cette information est-ce qu'on diffuse est-ce qu'on diffuse pas bah là et Céro comme l'a très bien expliqué Anthony a décidé de ne pas diffuser moi je pense que c'était la bonne décision parce que ça ça a rien à apporter le fait de diffuser moi j'ai pas mal discuté échanger avec Kevin Estre le lendemain et tout par téléphone et lui sa femme qui était devant la télé qui avait pas de nouvelles et tout franchement elle sait pas du tout ce qui va se passer quoi donc si elle voit l'accident qu'elle voit son mari rentrer dans une caisse à 230 km heure que la caisse elle s'arrête que la caisse elle commence à prendre feu que t'as une couverture parce qu'ils ont tendu un drap devant la rupture de Jack Icon alors après on va dire ils avaient qu'à diffuser après quand on savait qu'ils allaient bien bah ouais mais bon ça va servir à quoi à part remettre de l'huile sur le feu on le savait 3h après ça a plus intérêt à ce moment là en même temps ça serait du sensationnalisme de diffuser à ce moment là et il y a eu de l'accident et puis quoi qu'on en dise la vidéo elle est difficile si les gens veulent aller sur internet il y a plein de gens qui ont fait des vidéos elle va aller démerder vous allez la chercher c'est leur responsabilité et puis justement c'est un point hyper important c'est sur lequel je voulais rebondir et Michael tu sais très bien enfin on a commencé à peu près nous même toi les commentaires une des premières choses que Vincent Frantzen nous a dit s'il y a un gros crash ne paniquez pas ou quoi que ce soit commencez pas à avoir l'air paniqué à commenter ça de manière sensationnaliste parce qu'il y a certainement les gens qui vous écoutent vous êtes les premiers à être écoutés la famille qui est là et même si le mec est chinois et tu penses que personne parle français on part de ce principe on part de ce principe de ce principe là et voilà ça reste la chose la plus importante c'est important avant le sensationnalisme des gens et tout ça enfin je veux dire ça reste des familles moi par exemple là je vais sortir un exemple en dehors du football en dehors du sport auto mais du coup le football la gestion du malaise cardiaque d'Eriksen à l'Euro putain sa famille ils ont tout vu si moi j'ai vu qu'il était en train de se faire réanimer ils l'ont vu aussi je me suis dit mais comment comment eux ils se sentent quand ils voient un truc pareil mais avec cette impuissance là en plus avec la distance t'es devant ta télé tout ça et donc on réfléchit pas à ces choses là et ça c'est chiant ça c'est extrêmement chiant ça je peux pas y faire que tu le remontes si tout va bien derrière pourquoi pas je veux dire moi ça me choquerait pas ça fait partie de la course je veux dire moi aussi quand il y a un accident je lis ce qui s'est passé j'arrive pas à me faire une image vraiment je vais voir j'en ai pas honte surtout si je sais que ça s'est bien passé derrière mais derrière sur le coup les familles elles sont là et ça doit être la première personne à qui on le sait et si derrière malheureusement ça se termine mal et qu'on le sait trois heures plus tard alors qu'en fait la personne est morte sur le coup avant il faut être sûr et certain que toute la famille soit au courant et que la famille n'est pas à l'apprendre non plus dans la presse ça ce sont des choses auxquelles les gens ne pensent pas alors forcément nous on est dedans c'est plus facile ce sont devenus entre guillemets des réflexes quand on a besoin de l'utiliser heureusement c'est de plus en plus rare mais pensons-y à chaque fois plutôt que d'être tout de suite dans cette volonté de tout savoir tout de suite et surtout au niveau médical on peut pas tout savoir tout de suite quand c'est médical il y a un diagnostic à faire il faut le temps que ça prenne et voilà c'est tout les avis des gens qui attendent deux heures pour le savoir alors qu'ils ne connaissent ni Dave ni Nadon le pilote ah bah écoutez il a tout dit ah mais là il a été parfait là Anthony c'est vrai ça veut dire qu'au 25h j'étais pas parfait Michael ? non je n'irais pas jusque là mais dis-toi que c'est peut-être la première fois que j'utilise ce mot depuis longtemps donc c'est déjà bien c'est positif c'est quasiment c'est quasiment aussi beau que ta chemise ah magnifique ah ouais non mais obligé Vincent est un grand fan de mes chemises je ne l'aimais pas tous les jours je vous rassure je ne suis pas ce genre de personne mais de temps en temps je ne dis pas et j'en ai mis une seule fois une un peu originale et depuis ça en est resté il faut cultiver cette originalité vous remarquez on est tous en t-shirt on calme-toi et voilà Anthony a fait l'effort il vient dans le récit le café il vient bien à pied c'est très bien c'est très important après on ne peut pas montrer un accident mais je ne sais pas si on peut montrer la chemise d'Anthony moi j'avoue que j'ai hésité un peu de décence voilà moi je l'ai vu arriver je me suis dit est-ce qu'on ne va pas d'abord attendre que tout le monde aille bien avant de montrer la chemise d'Anthony parce qu'à mon randonner déjà qu'il s'est fondu dans le décor de Spa Franck Horchamps c'est ça il est derrière le lit Anthony qui est au Réunion depuis maintenant 4 jours il ne peut pas sortir du circuit est-ce que quelqu'un pourrait venir l'aider s'il vous plaît ça nous aiderait grandement mais c'est vrai on est évidemment obligé d'en parler de cet accident ce fut l'un des faits marquants et heureusement comme tu le dis Laurent on se souviendra surtout de cette course pour le dépassement du Pierre Gouidi en fin d'épreuve pour cette fin de course qui était quand même dantesque avec des conditions qui étaient spa c'est à dire que là vous allez me dire quand même messieurs vous avez été servis on a eu les 4 saisons en une journée bref c'était des 24 heures de spa tout à fait correct je m'attendais à mieux moi je m'attendais à ça plusieurs fois pas juste une fois on a eu une fois le samedi une fois le dimanche c'était suffisant et moi je m'attendais à ce qu'à partir du dimanche midi hop pluie pas pluie pluie pas pluie pluie un endroit pluie pas un autre endroit et tout ça parce que contrairement à la nuit comme le disait Thomas Bastin c'est vrai qu'il fait nuit il fait nuit au combe et aussi à blanchiment pour la pluie c'est différent ouais non mais c'est clair et c'est sûr qu'on attendait on attendait aussi un peu plus de pluie et on l'a eu quand il fallait par contre notamment en fin de course ça c'est sûr c'est clair bon ça aurait pu mal se terminer parce qu'on sait jamais quand t'as deux pilotes qui veulent gagner la plus grande course j'étais au monde forcément ça peut tourner vinaigre parce que tout le monde veut la gagner mais je trouve il faut aussi souligner que Driss Vantor sur le pilote de l'Audi a été quand même très très classe parce que si vous devez chercher l'accident du départ virez le par contre si vous devez chercher un beau dépassement si vous ne l'avez pas vu il faudrait quand même regarder le dépassement sous la pluie à blanchiment à pleine balle de la Ferrari sur l'Audi et là je pense que là les mecs qui te disent dans un canapé ouais c'est super simple de piloter une GT il faut quand même en avoir des grosses ça fait d'autant plus plaisir que c'était dans des conditions humides et sans sans que les limites de la piste ne soient pas respectées parce qu'on sait toujours les grands spécialistes des réseaux sociaux qui arrivent qui disent ouais de toute façon c'est plus des vrais pilotes tout ça oh là il l'aurait fait Pierre Guidi l'aurait fait aussi s'il y avait du gravier ça j'en suis certain c'était énorme et là où c'est bien là où c'est bien Anthony et je pense que ça tu te souviens très bien et là aussi je vous conseille d'aller voir cette vidéo là parce qu'elle n'est pas truquée elle est vraiment réelle c'est le départ les 24 heures de Spa 2013 où Pierre Guidi part en première ligne et que devant tout le monde il se fait à 360 degrés dans le haut du rédillon et qu'il y a toute la meute qui arrive derrière et il peut réessayer de faire ça 25 fois et d'aller brûler 30 cierges il peut y arriver qu'une fois et là personne ne le percute et il repart et depuis 2013 à chaque fois que tu vois Pierre Guidi à Spa et que tu te souviens de 2013 et l'autre il te dit putain qu'est-ce que tu le casses les couilles avec 2013 maintenant c'est bon on passe à autre chose donc maintenant il a gagné on va passer à autre chose et maintenant l'année prochaine quand on va aller voir Alessandro on va lui dire ah Alessandro ce dépassement sur l'audi l'année dernière c'est sûr que c'est autre chose l'image de 2013 c'est un moment assez fou puisqu'on rappelle aux 24h de Spa on démarre au pied du rédillon avec le départ en endurance traditionnel on va dire là-bas mais c'est vrai que le dépassement dans les dernières minutes de course en plus avec tout ce souci c'est une machine c'était absolument il était vraiment vraiment exceptionnel ça fait en tout cas une très très belle victoire de Ferrari cette Ferrari numéro 51 d'équipe à running super victoire comme les deux gars et Nicolas Nyssen qui partageait aussi le volant avec Alessandro Pierre Guilly évidemment les 24h de Spa reviennent l'année prochaine mais l'endurance continue et d'ailleurs il semblerait qu'il va se passer quelque chose pas trop loin de chez moi d'ici quelques semaines on va voir comment ça va se passer cette affaire les 24h du Mans aussi qui arrivent messieurs on en parlera bien sûr encore dans le Racing Café à de nombreuses reprises en tout cas merci Laurent d'être venu merci à vous c'est un grand plaisir de t'avoir tu reviens quand tu veux le Racing Café est toujours ouvert bien sûr je reviens uniquement si Anthony on met pas sa chemise ça je vais évidemment faire en sorte je vais mettre des panneaux ça va être terrible maintenant il va y avoir une charte à l'entrée du Racing Café tout ça ça va devenir ça va devenir uniquement si Thomas ne renverse plus le café également voilà là c'est mort là tu vis non demandons patron à un moment donné le mec m'a salopé mon t-shirt un beau t-shirt Fédération Française de la Louse en plus exactement criminel franchement criminel c'est scandale sur deux choses moi ça me révolte ça me révolte complètement mais c'est vrai aussi d'ailleurs on en profite Laurent Anthony puisque vous avez commenté la course beaucoup ont réagi comme ça et ça fait partie de ces genres de choses peut-être que beaucoup aussi ont découvert ce week-end c'est toujours comme ça les commentaires avec cette bande de Luron ça faut pas s'inquiéter c'est toujours très chouette mais ça fonctionne plutôt pas mal c'est depuis 2016 qu'on fait ça tous les ans avec Vincent Française Benoît Gallon aussi ouais c'est ça on sait ce qu'on peut se permettre et ce qu'on peut pas se permettre et c'est ça honnêtement et c'est pas je le précise parce que j'ai reçu une remarque par rapport à ça et c'est pas par rapport aux autres courses que je le dis mais je pense que malgré les conditions malgré le fait que par exemple l'équipe de speaker information assistance qui nous remonte les informations des stands n'était pas présente je pense que en termes d'ambiance ils en mettent aussi beaucoup je pense qu'en termes de course en termes de commentaires c'est la course où j'ai pris le plus de plaisir parce que j'ai fait un relais de nuit et demie jusqu'à 7h honnêtement j'étais encore frais sauf quand je suis arrivé dans mon lit je me suis endormi très facilement mais pour le reste je veux dire la course était cool à commenter et on a fait ça dans une atmosphère absolument géniale et tout juste la prochaine fois que Laurent me dit que je suis un supporter de la Juve dans la cabine je n'hésiterai pas à sortir de la cabine y compris en plein direct pour lui en coller une ça il le sait donc voilà il faut filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux après c'est très important désolé Anthony j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié que c'était la S-Roma désolé non ça va je tolère la S-Roma je tolère la S-Roma il ne faut juste pas dire Inter Milan et Juventus ça il ne faut juste pas moi je vais commencer à devoir faire un règlement qui va être épais comme ça quand Anthony vient dans le resting café moi ça va devenir très insupportable ça va devenir compliqué en tout cas merci beaucoup Laurent on te retrouvera avec grand plaisir en tout cas merci à vous merci à vous merci allez merci ciao